Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le mille deuxième épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec la course à la qualification en Champions League en ce qui concerne l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais on fait un petit point sur le calendrier pour les deux équipes sur ces deux dernières journées de Ligue 1 un calendrier assez compliqué pour l'AS Monaco qui va recevoir le Stade Rennais ce week-end et puis l'ASM terminera du côté de Lens donc l'AS Monaco va affronter deux équipes qui sont encore ambitieuses sur cette fin d'année et deux équipes qui ont encore l'espoir d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais déplacement périlleux ce week-end du côté des costières pour affronter les Croconimois qui vont jouer leur survie donc ça, ça va être un match assez chaud ce week-end en revanche pour la 38e journée ça semble être plutôt tranquille pour l'Olympique Lyonnais qui va affronter l'OGC Nice qui n'a absolument plus rien à jouer sur cette fin de saison donc légère avantage au niveau du calendrier pour l'OL mais à l'heure actuelle c'est bel et bien l'AS Monaco qui a l'avantage d'être toujours devant l'Olympique Lyonnais avec ce petit point d'avance on enchaîne du côté de Monaco justement avec une petite info qui concerne Niko Kovac qui aimerait voir arriver Jérôme Boateng sur le Mercato Estival on rappelle que Jérôme Boateng n'a pas prolongé son contrat avec le Bayern il va donc quitter la Bavière en fin de saison c'est un joueur évidemment très expérimenté et Niko Kovac il l'a connu du côté du Bayern et il pense tout simplement que c'est la bonne personne pour venir étoffer le secteur défensif de l'AS Monaco ça reste aussi un effectif très très jeune du côté de Monaco donc un joueur expérimenté comme Boateng qui est au plus haut niveau avec le Bayern depuis une bonne dizaine d'années évidemment ça peut être une bonne pioche pour l'AS Monaco après voilà il y a eu des rapprochements entre Monaco et l'entourage du joueur reste à savoir si c'est un challenge qui peut intéresser Jérôme Boateng on poursuit les amis avec ce petit comparatif entre Lille et le Paris Saint-Germain face aux grosses écuries du championnat cette saison et c'est un comparatif assez édifiant puisqu'on voit que Lille n'a perdu aucun match face à Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lens et Rennes donc face aux équipes du top 6 de la Ligue 1 Lille n'a perdu aucun match cette année en ce qui concerne le Paris Saint-Germain parcours beaucoup plus chaotique avec beaucoup de défaites pour le PSG 26 points pris par les Dogs face aux grosses écuries seulement 14 pour le Paris Saint-Germain donc évidemment la différence au niveau du classement elle se fait aussi sur ce genre de matchs qui sont très importants et Lille a été hyper régulier cette année ce qui n'a pas été le cas du Paris Saint-Germain on poursuit avec une petite info mercato du côté de Lille puisque Boubakari Soumare pourrait quitter les Dogs en fin de saison il a d'ores et déjà donné son accord en première ligue avec l'Eister les Foxes seraient même prêts à débourser 25 millions d'euros pour le milieu de terrain des Dogs qui est un titulaire indiscutable avec Christophe Galtier son duo avec Benjamin André il est quand même très impressionnant c'est quelqu'un qui physiquement est très à l'aise qui abat un volume de course aussi important au milieu de terrain qui est très bon dans la récupération de balles donc il a un profil qui peut évidemment plaire à la première ligue ensuite on prend la direction de Paris maintenant avec une petite info qui concerne Presnel Kimpembe qui a été expulsé le week-end dernier face au Stade Rennais et bien il risque 3 matchs de suspension Presnel Kimpembe ça peut être une suspension lourde déjà parce qu'il y a la faute de Presnel Kimpembe mais il y a aussi l'insulte de Kimpembe lors de son retour au vestiaire alors est-ce que cette insulte elle était destinée auprès du corps arbitral ou destinée pour ses coéquipiers ça on ne le sait pas mais ça peut changer évidemment les choses puisque en rentrant au vestiaire il a crié bande de tapettes Presnel Kimpembe donc évidemment si c'était pour l'arbitre la suspension va être beaucoup plus lourde du côté de Paris on essaye de faire comprendre à la ligue que le bande de tapettes il était surtout pour ses coéquipiers on a vu un Presnel Kimpembe complètement dégoupillé en fin de match ça peut aussi se comprendre puisque le Paris Saint-Germain s'est littéralement fait marcher dessus en seconde mi-temps et donc voilà la pression au bout d'un moment elle est montée, elle est montée et puis elle a explosé tout simplement pour Presnel Kimpembe ensuite une mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison c'est terminé pour Marco Verratti qui ne rejouera pas cette saison avec le Paris Saint-Germain victime d'une blessure au niveau du genou en revanche une nouvelle plutôt rassurante à l'heure actuelle sa présence à l'Euro avec la Squadra Azzura n'est pour le moment pas remise en cause ensuite on a deux déclarations de Jean-Michel Larquet légende du football français et aussi ancien entraîneur du Paris Saint-Germain il nous dit la façon dont les joueurs du PSG se font expulser les propos, les gestes il n'y a aucune maîtrise quand t'es athlète de haut niveau il faut que tu aies une maîtrise de l'événement ce sont des enfants capricieux dans une maternelle c'est une équipe qui ne sait pas perdre et qui ne sait pas se comporter on l'a vu à la statistique hier beaucoup de cartons rouges cette année pour le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à être maître de ses émotions sur certains matchs autre déclat de Jean-Michel Larquet qui nous dit tous ces méfaits mis bout à bout ça te donne une équipe qui ne sait pas perdre et qui ne sait pas se comporter ni dans la victoire quand elle chambre ni dans la défaite où elle provoque et répond à son adversaire ce n'est pas possible ensuite une déclaration de Mauricio Pochettino après que les journalistes lui aient posé la question de savoir si le Paris Saint-Germain avait encore la tête à l'élimination en Champions League après le match nul face au Stade Rennais réponse Pochettino qui nous dit non dans un club comme le Paris Saint-Germain ça ne peut pas se passer comme ça si c'est le cas il faudra prendre des décisions parce qu'un joueur du PSG ne peut pas penser à ce qu'il s'est passé 4 jours auparavant en tout cas de ce que l'on a vu sur le terrain on a quand même vu des parisiens qui sincèrement au niveau du mental n'étaient pas à 100% sur ce match face au Stade Rennais notamment sur la seconde mi-temps où ils se sont fait littéralement marcher dessus ensuite on a une déclaration d'Eric Dimeco c'était hier au micro de RMC qui nous fait un petit comparatif entre Neymar et Mbappé cette saison il nous dit quand Neymar n'était pas là il y en a un qui a assuré du côté de Paris et c'est Kylian Mbappé il a envoyé Paris en quart de finale et en demi-finale de la Ligue des Champions Mbappé lui a assumé il est vrai que malheureusement on attend encore une fois beaucoup plus de Neymar sur les matchs qui doivent être décisifs des matchs où il doit être capable de faire des différences et bien encore une fois cette année on peut être un peu déçu de l'apport de Neymar sur ce genre de match hormis le match allé face au Bayern où il a été plutôt bon sinon ça a été encore un peu pauvre et un peu léger de la part de Neymar ensuite on a cette belle image on pourrait avoir aux Jeux Olympiques cet été une attaque Mbappé-Gignac puisque les deux joueurs font partie de la pré-liste des joueurs convoqués par Sylvain Ripoll donc ça serait quand même fort pour l'équipe de France d'avoir Mbappé et Gignac évidemment en attaque après ça sera compliqué de voir Kylian Mbappé être libéré par le Paris Saint-Germain puisqu'il y aura déjà l'Euro ça m'étonnerait que le PSG accepte de libérer Kylian Mbappé pour jouer les Jeux Olympiques mais on rappelle quand même que c'est l'un des rêves de Mbappé de pouvoir disputer les JO alors ça ne se fera peut-être pas cette année mais ça se fera certainement en 2024 lorsque les JO seront du côté de Paris ensuite direction le Racing Club de Lens où Newcastle se serait d'ores et déjà montré intéressé par Gaël Kakuta les Magpies auraient approché l'entourage du joueur le joueur prendra une décision sur la suite de sa carrière à l'issue de la saison il a fait une très très belle année Gaël Kakuta avec le Racing Club de Lens on enchaîne maintenant du côté des Girondins de Bordeaux info financière on sait que Bordeaux financièrement est dans le dur on ne sait pas si les Girondins seront en Ligue 1 l'année prochaine et bien pour acheter les Girondins de Bordeaux les investisseurs vont devoir éponger 70 millions d'euros de dettes au niveau du club et ils vont aussi devoir prévoir 60 millions d'euros pour assurer le fonctionnement du club et faire valider les comptes auprès de la DNCG qui est l'organisme qui gère un petit peu les finances des clubs donc voilà il y a de grosses grosses sommes à prévoir pour les éventuelles personnes qui sont intéressées par le rachat des Girondins de Bordeaux ça peut effrayer beaucoup de monde 130 millions d'euros à prévoir pour déjà éponger un petit peu toutes les dettes du côté des Girondins de Bordeaux ensuite un faux mercato du côté de l'Olympique de Marseille qui est toujours intéressé par le Chilien Arturo Vidal Vidal devrait quitter l'Inter sur ce mercato estival son agent est en train de chercher un accord financier avec l'Olympique de Marseille Marseille ne peut pas s'aligner à l'heure actuelle sur le salaire qu'il a du côté de l'Inter c'est à dire 6 millions d'euros annuels en revanche l'OM serait prêt à monter jusqu'à 4 millions d'euros annuels sur 2 ans ça peut être évidemment un renfort intéressant pour orguer Sampaoli ce style de joueur avec le caractère du joueur ça peut être que bénéfique je pense du côté de l'Olympique de Marseille on enchaîne avec cette info qui concerne l'Olympique lyonnais qui se montre intéressé par le profil de Marcelo le latéral du Real Madrid le Real demande minimum 10 millions d'euros pour Marcelo ça ne semble pas faire peur à l'Olympique lyonnais cependant le latéral gauche brésilien ne s'intéresse pas forcément à l'Olympique lyonnais à l'heure actuelle et ne s'y intéressera pas en plus de ça s'il n'y a pas de Ligue des Champions du côté de l'OL on enchaîne du côté du Real Madrid avec cette petite info mercato qui concerne Serge Aurier puisque le Real a pris contact avec Serge Aurier pour être la doublure de Dani Caravaral l'ancien parisien aurait même échangé avec Raphaël Varane ensuite on a du côté de l'Atletico Madrid une mauvaise nouvelle il est sorti blessé le week-end dernier lors du choc face au Barça c'est Thomas Lemar qui souffre d'une blessure au niveau des tendons malheureusement pour Thomas Lemar ça va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines on parle même tout simplement d'une fin de saison en Liga pour Thomas Lemar en ce qui concerne l'Euro pour le moment pas d'infos autour de sa présence ou non on a une déclaration de Ronald Koeman qui nous parle de l'absence d'Anne Soufati qui nous dit le pauvre garçon est sur le flanc depuis longtemps maintenant le plus important c'est qu'il ira bien il se rate avec nous dommage que ça sera seulement la saison prochaine d'ailleurs la saison prochaine du côté du Barça malgré les infos qui sont sorties il y a quelques semaines il semblerait que plusieurs membres du conseil d'administration du Barça ne voient pas d'un bon oeil la continuité de Ronald Koeman sur le banc de touche catalan donc ça sera encore à suivre attentivement sur les prochaines semaines certaines personnes du côté de Barcelone pensent que Ronald Koeman n'est pas l'homme de la situation pour le Barça direction l'Angleterre maintenant les amis et enfin un petit point sur les relégués en première ligue puisque c'est officiel Fulham est aussi relégué West Brom et Sheffield l'été déjà Fulham a été battu hier par Burnley on jette un coup d'oeil maintenant au programme qui va attendre les Foxes de Leicester sur la fin de saison à l'heure actuelle les Foxes comptent 6 points d'avance sur Liverpool et 5 sur West Ham Liverpool a un match en moins mais regardez le calendrier compliqué pour Leicester sur cette fin de saison Manchester United Chelsea et Tottenham on rappelle que l'année dernière c'était quasiment le même scénario pour les Foxes qui quasiment jusqu'à la dernière journée étaient dans le top 4 et puis ils ont fini par s'écrouler sur les dernières journées de première ligue ensuite la petite info côté Red Devils c'est officiel Edinson Cavani l'ex attaquant du Paris Saint-Germain continue l'aventure avec les Red Devils il a prolongé d'une année supplémentaire jusqu'en 2022 avec Manchester United on poursuit les amis avec du côté de Milan la petite info qui concerne Zlatan qui va passer un IRM aujourd'hui donc à l'heure actuelle on ne connait pas l'étendue de sa blessure on ne sait pas s'il pourra être présent à l'Euro avec la sélection suédoise on l'a vu sortir et vraiment être très très grimaçant lors de sa sortie face à la Juventus ça ne sentait pas très très bon et bien on en saura certainement plus dans le courant de la journée ensuite du côté de la Juve les dirigeants de la Juve ont pris la décision de maintenir Andrea Pirlo à son poste au moins jusqu'à la fin de saison bon après je ne suis pas sûr que ça aurait changé les choses de virer Andrea Pirlo à 3-4 matchs de la fin de la saison en Italie il y a une saison à terminer pour Andrea Pirlo il faut essayer d'aller chercher cette place qualificative pour la Champions League je ne suis pas sûr qu'un changement sur les 3 dernières journées de Serie A ça aurait changé quelque chose ensuite on a une déclaration de Maurizio Sarri lorsqu'il a quitté la Juventus les derniers mots de Sarri étaient vous pouvez me virer mais ça ne change pas le fait que cette équipe est impossible à entraîner une saison plus tard c'est catastrophique du côté de Turin avec l'arrivée d'Andrea Pirlo qui n'a absolument rien changé au problème turinois c'est même pire que l'année dernière avec Maurizio Sarri ensuite on a cette petite info aussi qui concerne la Juve et sa présence en Super League puisque Gabriele Gravina président de la fédération italienne de football et bien il a déclaré que la Juventus serait exclue de la Serie A l'année prochaine si elle ne quitte pas ce projet de Super League européenne on a une petite info aussi qui concerne le championnat de Serie B on savait déjà que l'Empoli allait faire son retour en Serie A on connait maintenant le nom de la deuxième équipe qui sera en Serie A l'année prochaine c'est le retour de la Salernitana qui n'avait plus évolué en Serie A depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant il y aura aussi des derbys très très chauds face au Napoli puisque Salernes est à 50 km de Naples et il y a un stade aussi bouillonnant avec de nombreux typhosies du côté de Salernes évidemment on espère qu'il y aura du public dans les stades ensuite on continue avec une déclaration de Manuel Neuer qui valide Edouard Mendy il nous dit c'est un gardien de classe mondiale c'est un joueur qu'on ne voyait pas forcément en Ligue 1 il a rejoint un grand club et il s'est montré tout de suite performant ensuite on continue du côté de Munich avec le petit message envoyé par le Bayern auprès de la Bundesliga ils ont tenté d'inverser le logo de la Bundesliga vous connaissez le logo de la Bundesliga avec ce joueur qui fait une reprise de volée et bien le Bayern a apporté un petit changement à ce logo en intronisant le visage de Robert Lewandowski que l'on reconnait sur cette image ensuite on termine les amis avec la petite info qui concerne le Sporting Club de Bastia on le sait déjà depuis quelques semaines le Sporting va faire son retour en Ligue 2 l'année prochaine et puis c'est donc officiel depuis hier le Sporting est champion de national voilà les amis la fin de cette After Zap image j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao